Merci de nous retrouver sur Canal 2 International. La vie devient de plus en plus difficile au Cameroun avec cette instabilité en énergie électrique. On parle de plus en plus de coupures intempestives de lumière, ce qui freine les activités économiques. Des précisions avec Vanessa Mula Kamdem, Henri Chinda. L'électricité manque. Le problème est de plus en plus difficile à gérer pour les habitants de Douala. Cet atelier de bureautique menace de fermer. Les coupures, les lumières, ça nous empêche de travailler. On ne s'en sort même pas. Les recettes, il n'y a pas. Les appareils, voilà mon copieur, dernièrement je l'ai changé parce qu'il y a eu coupure. Je n'avais pas de régulateur et ça a bloqué quelque chose dedans. J'étais obligée d'appeler un technicien. Le malaise se vit chez tous les opérateurs économiques. Quand il n'y a pas la lumière et qu'on veut repasser, on ne peut pas repasser le vêtement du client. Parce qu'ils pensent que quand le client vient prendre son vêtement, le vêtement est foissé. Donc, nous sommes obligés de le faire comme ça avec. Le problème en réalité est très complexe et ne sera pas résolu avant quelques années. Je donnais Kamenine Jouteux qui travaille depuis 1975 avec la Société de Distribution de l'énergie électrique en Ceylon. C'est le matériel qu'ils ont trouvé, que Eneo a hérité de AES. Ce sont des très vieux matériels. Donc, à chaque instant, tout tombe en panne. La politique énergétique au Cameroun n'a pas suivi l'évolution de la population. Ça veut dire que dans ces 20 dernières années, la population a doublé. Tandis qu'on n'a pas ajouté un seul kilowattheure. Bon, les investissements récemment, que ce soit les postes à consommation de fiol, qui coûtent énormément cher, et les centrales hydroélectriques, on venait à peine de commencer à renforcer. Par exemple, l'Ompanga, dont une usine à pied devait démarrer d'ici peu pour ravitailler l'Est. Or, ils n'ont pas encore construit. C'est bien que l'Est, toute la région de l'Est est sous perfusion gros électrogène. Donc, ils coûtent énormément cher. Ils ne peuvent pas s'amuser à mettre tout le temps. C'est pourquoi ils auront des délestages plus le temps, plus que toutes les autres personnes. Le renforcement du réseau de distribution de l'énergie est une solution. Mais tout dépend du politique. En attendant, c'est la population qui souffre. Pendant ce temps, le cas...